chers amis vigilants bonsoir aujourd'hui je n'ai pas je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter c'est un jour très grave c'est un jour de deuil aujourd'hui 200 000 moutons chèvres ou bovins ont connu la mort dans des conditions atroces pour simplement complaire un dieu sanguinaire que penserions nous actuellement dans notre pays si des aztèques ou des mayas réclamer pour continuer leur culte propre et qu'on accepte évidemment au titre de la liberté religieuse continuer à pratiquer leur sacrifice humain bien sûr ce serait scandaleux vous en êtes tous d'accord pourquoi faire souffrir des animaux au nom d'un dieu sanguinaire il serait temps que nos amis musulmans se mettent à l'aune du 21e siècle et abandonnent des pratiques archaïques je n'ai pas peur de le dire ce sont des pratiques archaïques qui contreviennent à trois trois domaines bien particuliers bien spécifiques la souffrance animale bien sûr les animaux mettent jusqu'à un quart d'heure à mourir de façon définitive donc dans d'atroces souffrances ils se baignent dans leur sang ils s'étouffent dans leur sang il y a donc des risques sanitaires bien entendu qui sont énormes et il y a aussi des atteintes à la laïcité parce que pour permettre ce culte les musulmans ne le subventionnent pas eux-mêmes les politiques qui cherchent à gagner des voix c'est bien clair donc subventionnent ces activités notamment au niveau des abattoirs temporaires alors je vous le dis quand on assiste à des spectacles comme dans les pays musulmans j'ai des photos d'une rue de daka au bangladesh au moment donc de l'aïdelkébir où les rues sont pleines de sang où il y a des enfants qui piétinent là dedans pieds nus des rues d'alger la même chose avec du sang partout donc vous est ce que vous vous étonnez que dans ces pays lorsque vous y allez vous ne puissiez pas boire de l'eau comme ça parce que vous allez attraper la tourista si nous sommes dans une situation bénéfique sur le plan sanitaire dans nos pays c'est bien parce qu'il y a des règles et il serait temps que ces personnes se mettent aux règles et le problème c'est que nos autorités nos autorités les accompagnent en mettant en déroulant le tapis le tapis rouge pour ces pratiques en disant qu'on va les encadrer parce que si on ne les encadrait pas elles se passeraient elles se passeraient donc en l'absence de toute règle de toute règle on nous refait le coup de l'islam des caves et qui a permis de subventionner et de construire tant de mosquées ce qui n'a pas résolu le problème de l'islam parce que le problème que nous avons avec l'islam c'est pas un problème religieux c'est un problème vis-à-vis de la loi de la charia la charia c'est la loi islamique qui est une loi qui a pour but le contrôle social des populations musulmanes il serait temps que les musulmans eux-mêmes se libèrent se libèrent de ce carcan juridique de ces lois qui sont la plupart du temps tatillonnes et privatives de liberté c'est quelque chose qui me semble tellement évident alors petit à petit petit à petit nous voyons que la charia s'installe dans notre beau pays la charia est incompatible avec nos lois nos lois existantes notre système juridique puisque notre système juridique est évolutif bien entendu il peut être discuté il peut être amendé il peut être amélioré ou empiré bien entendu on le voit aussi dans l'actualité mais il n'est pas immuable comme l'est la charia et évidemment nous nous battons nous avons échoué devant le conseil d'état sur un motif de pure procédure on nous a dit qu'il n'y avait pas d'urgence il va y avoir donc un examen de nos arguments évidemment en détail dans deux ou trois mois ce sera trop tard mais nous plantons quand même des banderilles dans le dos de l'état qui laisse faire tout ça voyez donc le combat continue il ne faut pas nous décourager c'est dans le combat que nous y arriverons le combat par notre détermination notre bon sens la fierté la fierté surtout de ce que nous sommes nous sommes fiers de notre civilisation nous n'avons pas à nous laisser imposer peu à peu des coutumes exotiques qui sont inacceptables voilà ce que je voulais vous dire ce soir ce soir de l'aïdelkébir vous avez 200 000 moutons pensaisis ou vaches ou chèvres qui sont mortes dans d'atroces souffrances en se débattant en se noyant dans leur sang vous avez des gens qui ont qui ont piétiné dans le sang dans les dans les effluents les urines les matières fécales tout ça tout ça en contraire parce que nous nous consommons des animaux nous consommons des animaux pour les manger nous les comptons nous essayons d'améliorer leurs les conditions de leur mise à mort ce qui n'est pas le cas justement en islam et je terminerai en vous rappelant que le christianisme a mis fin à ses pratiques en faisant donc un sacrifice ultime et définitif du fils de dieu et ce sacrifice se renouvelle sur l'autel au moment de la messe c'est quand même un petit peu plus évolué et donc ça fait 2000 ans que ça existe et nous nous n'avons pas entendu le 21e siècle pour le faire voilà chers amis ce que je voulais vous dire ce soir et réfléchissez et agissez surtout et ne portez plus au pouvoir des gens qui sont prêts à vendre notre civilisation voilà je vous souhaite une bonne soirée malgré ces mauvaises nouvelles et donc à notre prochaine vidéo qui espère sera un peu plus gai au revoir chers amis